... Bienvenue à Coccyde. Je suis arrivé en tram et à la bonne heure pour prendre rafraîchissement à l'un de ces nombreux bars de plage. C'est un cocktail à la main que j'ai découvert les dunes préservées et ses cabines de plages authentiques. Flâner un moment sur la plage et partir vers Ous Dunkerque et sa piscine en plein air, piquer une tête, puis déguster des crevettes fraîches. Ici, la pêche à cheval est reconnue patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on est à Coccyde et on prépare ensemble un croustillant de tomates crevettes. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre croustillant de crevettes grises de la mer du Nord. Alors, ici, on a bien sûr des belles crevettes grises non épluchées, bien sûr, les feuilles de brique pour le croustillant, le basilic, les tomates pour le goût, l'œuf pour la fermeture et la mayonnaise pour déguster. Alors, regardez, ici, ça, c'est le véritable... Moi, j'appelle ça toujours le caviar de la mer du Nord. Donc, regardez un petit peu. Ici, on a un, deux, et ici, vous cassez. Une fois que vous avez cassé, regardez, il suffit de tirer. Hop, ça, ça va tout seul. On tient la tête, on tire, et regardez ce qu'on obtient. On a une belle crevette fraîche décortiquée. Alors, ici, nos feuilles de brique. Alors, là, il faut aller relativement vite. Pourquoi ? Parce que la feuille de brique, ça sèche. Vous enlevez le papier de protection simplement. Quand vous êtes vraiment prêt, là, la feuille de brique, ici, et puis on commence, vous allez voir que c'est tout simple. On prend notre tomate. Hop, on va couper comme ça. On va se séparer, ici, de tous les pépins, parce que ça ramollit un petit peu, là, la feuille de brique. Et là, je suis généreux avec les feuilles de basilic. Et regardez ce que je fais maintenant. Je verse dessus toutes mes petites crevettes. Je remets encore dessus un petit peu de basilic. Je vais remettre encore les petits morceaux de chair de tomate. Regardez ce qu'on va faire maintenant. Tout simplement rabattre, venir serrer un petit peu, ici. On resserre les côtés. Avant de continuer, on va venir humecter avec le pinceau et le jaune d'œuf notre pâte à brique, et on referme tout simplement. Et là, on a notre beau croustillant. Alors ici, on a mis une belle cuillère à soupe d'huile d'arachide. Donc n'attendez pas que ce soit trop chaud, pour ne pas qu'il y ait de risques que ça brûle. Donc, on va le colorer, le faire pivoter. Regardez, on a une première coloration. Quand on a la première coloration et qu'on a tourné, on enfourne pour environ 4 minutes, à peu près 180 degrés. Avant de travailler un croustillant comme celui-ci, on va l'égoutter, c'est important. Et on va remettre le maximum de petites têtes, ici. Alors maintenant que vous avez la belle recette pour réaliser ces beaux croustillants, n'oubliez pas que c'est juste une technique, et qu'avec cette technique, vous pouvez l'utiliser pour réaliser d'autres belles recettes, avec d'autres poissons, bien sûr, de la mer du Nord. Ou sinon, le plus simple, vous vous rendez à Coqcide. Il y a plein de bons restaurants, et je suis sûr que vous allez vous régaler. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada